M. le Président, on sait tous que les conservateurs, qui en viennent d'écouter les conseils de leur ministère, ils aiment ça ajouter leur petite touche personnelle. De toute évidence, le ministre du Patrimoine se tient un petit peu trop avec sa collègue aux coopérations internationales parce qu'il aime ça s'immiscer maintenant dans ses petites affaires. On a ici la décision incroyable d'ignorer la recommandation de nommer Tadoussak et Rouyn-Noranda comme capitale culturelle du Canada. Et pourquoi? Parce qu'il a justement décidé de favoriser Calgary, qui n'avait même pas été retenu par le comité de candidature. Pourquoi le ministre est-il allé à l'encontre de l'avis de son ministère de nommer ces deux villes québécoises capitale culturelle au Canada? Pourquoi? À l'ordre, l'honorable ministre du Patiloine canadien. M. le Président, on a été fiers de nommer Niagara Falls et Calgary comme capitale culturelle pour 2012, pour cette année ici. Ce qui est triste de l'opposition, c'est de continuer de demander de diviser les Canadiens l'un contre l'autre. Ce qu'on voit, on a reçu plusieurs applications pour capitale culturelle. On peut seulement nommer quelques-unes. On a deux nominations de qualité. Mais de l'autre côté, M. le Président, Rouyn-Noranda et Tadoussak vont recevoir les sommes pour les événements culturels cette année ici. Tadoussak va recevoir les sommes pour le Festival de la Chanson pour 2012, 2013, 2014. Rouyn-Noranda va recevoir les sommes pour la 36e et la 37e édition du Salon du Livre. Ils vont recevoir les sommes, M. le Président. Ce qui est vrai aussi, c'est que l'NPD a voté contre. On a reçu de M. le Président, M. le Président, Charlevard au Côte-Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada